Dans l'exercice Access précédent, nous avons découvert les macros et leur fonctionnement. Nous avons nommé l'une d'entre elles « AutoExec ». A la reconnaissance de ce nom, la base de données déclenche ces actions à l'ouverture. Ainsi, nous avons soumis l'utilisation des données de l'application à un mot de passe. Désormais, il est temps de déclencher des traitements précis, guidés par des événements bien définis. L'objectif est de faire interagir les objets Access entre eux et de ficeler l'application. Pour poursuivre le développement de l'application, il est tout d'abord nécessaire de récupérer les travaux développés au cours des exercices précédents. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement sous forme de fichiers compressés depuis le site bombach.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte par double-clic, vous constaterez l'apparition d'une invite destinée à valider le mot de passe d'accès qui est enclenché par cette action de macro « AutoExec » dont nous parlions. « ABC » que nous validons avec la touche « Entrée du clavier » ou en cliquant encore sur le bouton « OK ». Dans la foulée, comme il s'agit d'une source externe, nous activons le contenu une première fois et dès lors, la base de données est régénérée et l'identification est de nouveau requise. Donc, nous allons de nouveau taper le mot de passe et le valider. Cette activation ne se produit qu'une seule fois après avoir téléchargé cette source externe. En revanche, le mot de passe d'accès « ABC » est demandé à chaque ouverture. Il s'agit donc de la première sécurité que nous avons mise en place lors de l'exercice précédent avec cette fameuse macro « AutoExec ». Quoi qu'il en soit, à validation du mot de passe, l'affichage du formulaire principal de navigation est commandé à l'ouverture de la base de données. C'est lui qui offre tous les outils nécessaires à la gestion des informations de l'entreprise. A ce titre, nous avions développé ce système de navigation par onglet à l'occasion d'un exercice sur les formulaires. Le volet de navigation sur la gauche de l'écran énumère tous les outils que nous avons développés jusqu'alors. Comme vous le remarquez, les catégories « Table » et « Requête » sont repliées temporairement, faute de place. En revanche, les catégories des formulaires et des macros sont déployées. A ce titre, vous notez bien la présence, nous y revenons, de cette fameuse macro « AutoExec ». C'est bien elle qui a déclenché la boîte de dialogue intimement de valider le mot de passe d'accès. En cas de succès, elle déclenche donc l'affichage du formulaire principal. Comme ici, le cas échéant, elle aurait fermé la base de données à accès. C'est ainsi que nous l'avions programmé. Je vous propose désormais de cliquer sur le dernier onglet à l'extrémité droite du formulaire de navigation « Outils Action ». Une nouvelle navigation est proposée en cascade et à la verticale, cette fois, pour des instruments très spéciaux. Ces formulaires ont pour vocation d'influer directement sur les données de la base. Comme ces opérations sont particulièrement délicates, l'accès à ces formulaires doit être réservé. Seuls les administrateurs capables de valider le mot de passe doivent pouvoir les exploiter. Depuis l'exercice précédent, nous savons configurer des actions et provoquer leur déclenchement conditionnel. Désormais, nous devons les attacher à des événements. Nous provoquerons ainsi des actions contextuelles et chirurgicales pour ficeler l'application au fil de son développement. En mode création, l'onglet « Événements de la feuille de propriété » permet de gérer un grand nombre de ces événements. Et comme elle est elle-même contextuelle, elle propose seulement ceux qui sont disponibles pour le contrôle actif. Pour le constater, je vous propose tout d'abord de fermer le formulaire de navigation principal en cliquant sur la croix de son onglet. Et puis, depuis le volet de navigation sur la gauche, nous allons cliquer droit sur le formulaire « F. Créer client », le premier de ces formulaires d'action. Et dans le menu contextuel, nous allons choisir « Mode création ». Ainsi, et comme vous le savez, nous basculons dans la vue en conception de ce formulaire. La feuille de propriété doit être visible. C'est le bouton du même nom dans le ruban contextuel « Création » qui permet de l'afficher comme de la masquer. Par défaut, c'est bien le formulaire lui-même qui est actif en atteste ce carré noir à l'intersection des règles. En conséquence, la feuille de propriété met à disposition les attributs et événements qui lui sont attachés. Et c'est précisément ce que nous souhaitons. Au chargement du formulaire, une macro doit enclencher des actions conditionnelles veillant à protéger l'accès tant que l'administrateur n'est pas clairement identifié. Les traitements à empiler sont très proches de ceux que nous avons bâtis lors de l'exercice précédent. Le contexte change et le raisonnement s'inverse. Si le mot de passe administrateur n'est pas correct, le formulaire doit être fermé pour sécuriser son accès. Dans le cas contraire, aucune action ne doit être entreprise pour ne pas perturber l'ouverture en cours du formulaire. Nous devons donc exploiter de nouveau l'instruction conditionnelle avec la fonction « Access » « B entrer ». C'est elle qui questionne l'utilisateur en lui offrant une zone de saisie en guise de réponse. Pour ce formulaire actif, je vous propose dans la feuille de propriété, si ce n'est déjà le cas, d'activer son onglet « Événements » puis de cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité de son événement « Surchargement ». De fait, une boîte de dialogue se déclenche. Les actions peuvent être définies selon plusieurs procédés. Quant à nous, nous choisissons « Générateur de Macro » que nous validons avec le bouton « OK » de la boîte de dialogue. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de Macro Access. Les actions que nous allons programmer sont attachées, elles sont destinées à se déclencher au lancement du formulaire tel que nous l'avons défini. Nous devons tout d'abord barrer l'accès par un mot de passe administrateur à renseigner, par exemple « ABC123 ». On va dire légèrement plus complexe que le mot de passe d'accès au formulaire de navigation. S'il est correctement inscrit, l'ouverture du formulaire doit se poursuivre, donc aucune action ne doit être engagée. S'il est erroné, le formulaire doit être fermé. Nous devons donc vérifier la condition consistant à savoir si la saisie n'est pas valide. Je vous propose pour cela de déployer la liste déroulante des actions qui se proposent dans l'éditeur de Macro. Et puis, nous allons choisir la commande « Si ». Ainsi, le bloc de l'instruction conditionnelle s'inscrit dans l'éditeur. Comme vous pouvez le voir, il est en attente d'implémentation. Nous devons commencer par construire le critère à valider dans cette zone expression conditionnelle. Ensuite, nous devons définir les actions à déclencher lorsque la condition est satisfaite. C'est pourquoi une nouvelle liste déroulante se propose juste en dessous de la zone de critère. Dans cette zone de critère, nous devons donc comparer la saisie de l'utilisateur au mot de passe attendu ABC123. Nous devons donc déclencher l'affichage d'une boîte de dialogue offrant une zone de texte en guise de réponse. Nous l'avons apprise dans l'exercice précédent, donc c'est la fonction, encore une fois, access, b-entrée, qui génère une telle boîte de messages. Il s'agit de l'équivalent de la fonction VBA, input box. A droite, donc, de la zone expression conditionnelle, je vous invite à cliquer sur l'icône de la baguette magique. Ainsi, nous déclenchons l'affichage du générateur d'expression. Et puis, dans la liste de gauche, nous allons déployer la catégorie des fonctions, de manière à pouvoir sélectionner l'élément fonction intégrée. Dès lors, dans la liste du centre, nous pouvons sélectionner la catégorie messages pour afficher dans la liste de droite ces fonctions. Nous n'avons plus qu'à double-cliquer sur celle qui nous intéresse, la fonction b-entrée. Ainsi, nous inscrivons sa syntaxe brute dans la partie supérieure du générateur d'expression. Entre les parenthèses de cette fonction, nous devons enseigner ses arguments. Ils sont séparés, comme pour une fonction Excel, les uns des autres, par un point-virgule. Mais seuls les deux premiers nous intéressent, prompt et title. Il s'agit respectivement du message à adresser à l'utilisateur et du titre de la boîte de dialogue. Donc, à la place de l'argument prompt, je vous invite à saisir le message suivant. Par exemple, veuillez saisir le mot de passe administrateur. Entre double-côte, c'est-à-dire entre guillemets. Puisqu'il s'agit bien d'un texte, un argument textuel, que nous passons à la fonction b-entrée. Veuillez saisir le mot de passe administrateur pour le premier argument. Et puis, à la place du paramètre title, en remplaçant par la même occasion donc ces guillemets anglais, entre double-côte cette fois, nous allons adjoindre un titre à cette boîte de dialogue, comme par exemple, authentification. Entre guillemets, cela va de soi, j'insiste, parce que sinon, la syntaxe de notre fonction ne serait pas correcte. De fait, et comme nous le disions, nous pouvons supprimer tous les autres paramètres facultatifs qui permettent, entre autres, de définir la position de départ à l'horizontale et à la verticale de notre boîte de dialogue avec les points-virgules de séparation de ces arguments, tout en conservant, bien entendu, la parenthèse fermante de la fonction, l'est essentielle. A ce stade, nous pouvons visualiser l'expression telle que nous l'avons bâtie, mais elle n'est pas terminée. Nous nous contentons pour l'instant d'afficher la boîte de dialogue à l'écran. Or, cette fonction retourne la saisie de l'utilisateur. Et cette saisie, nous devons la comparer avec le mot de passe requis, ABC, 1, 2, 3, une fois encore. A la suite de l'expression, nous allons taper le symbole inférieur, suivi du symbole supérieur, pour l'inégalité à vérifier. Comme dans la syntaxe Excel, cet opérateur permet effectivement d'exprimer l'opérateur différent de. En d'autres termes, nous cherchons à savoir si la saisie du mot de passe est erronée. C'est pourquoi, à la suite, entre double cote, nous allons saisir effectivement le mot de passe attendu. Il s'agit d'un texte, donc bien sûr, double cote, entre guillemets, ABC, 1, 2, 3. Et puis, je vous invite, finalement, à valider cette expression en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. Sa syntaxe apparaît désormais dans la zone de critères de l'instruction conditionnelle. Si cette condition est vérifiée, le formulaire F-créé-client doit être fermé. Mais pas seulement. Il est aussi possible de l'attendre par les formulaires de navigation, F-navig-action et F-navig-principal. Nous verrons comment Access se comporte lorsqu'ils ne sont pas ouverts et que leur fermeture est commandée. Donc, de fait, sous la zone de critères, nous déployons la liste déroulante pour pouvoir enclencher des actions lorsque la condition est satisfaite. Et nous allons choisir, ici, l'action par ordre alphabétique, comme toujours, qui se nomme « fermer fenêtre », juste en dessous de « fermer base de données d'ailleurs ». Il s'agit d'une action au sens large. Nous devons préciser le type de la fenêtre et son nom. C'est pourquoi ? Eh bien, nous allons l'implémenter. Dans la zone type d'objet, nous allons définir qu'il s'agit bien d'un formulaire à fermer. De fait, dans la zone nom d'objet, nous pouvons le préciser, il s'agit du formulaire F-créer client. Et tant qu'à faire, nous allons régler la zone enregistrée sur nom. De la même façon, je vous propose d'ajouter exactement la même action en dessous, à deux reprises. La première fois, pour fermer, comme nous le disions, le premier formulaire de navigation, qui s'appelle F-navig-action, avec le même paramétrage en ce qui concerne l'enregistrement. Nous réitérons le même processus pour fermer dans la foulée. Trois actions, donc, qui s'enchaînent. L'autre formulaire de navigation, à savoir F-navig-principal, avec le même réglage pour l'enregistrement. Il est temps de tester le bon fonctionnement de cette macro. Rappelons-le, elle est censée déclencher ses actions au chargement du formulaire F-créer client. Donc, dans le ruban création, je vous propose tout d'abord de cliquer sur le bouton enregistrer, et puis sur le bouton fermer. Ainsi, nous sommes de retour sur le formulaire F-créer client en mode conception, qu'il convient d'enregistrer en cliquant sur l'icône de la disquette dans la barre d'accès rapide, ou encore par le raccourci clavier CTRL-S pour mettre à jour, effectivement, ce lien entre le formulaire et la macro susceptible de se déclencher surchargement tel que nous l'avons défini. Dès lors, nous pouvons, par exemple, enfoncer la touche F5 du clavier pour l'exécuter. Comme vous le remarquez, la boîte de dialogue apparaît aussitôt. Si vous renseignez correctement le mot de passe, comme ABC123, à validation, et bien, vous le constatez, l'accès est autorisé, le formulaire s'affiche. En revanche, et donc, nous allons le fermer pour pouvoir réaliser le test inverse, si nous tapons un mot de passe erroné, et bien, à validation, le formulaire se ferme instantanément. L'accès est verrouillé. A ce titre, il est intéressant de constater qu'aucun message d'erreur n'est apparu. En effet, par les actions de macro, nous demandons de fermer des formulaires qui ne sont pas ouverts. Le formulaire access ignore donc ces actions. Si vous tentez d'atteindre le formulaire F.créer.client par l'onglet outil action du formulaire de navigation principal, vous remarquez effectivement que le mot de passe se déclenche. Et une fois encore, s'il est erroné, c'est le formulaire dans sa globalité qui est fermé. Faisons l'essai inverse avec l'autre formulaire de navigation. Effectivement, si nous tapons le bon mot de passe, et bien l'accès, une fois encore, est autorisé. Nous avons en effet judicieusement choisi le formulaire à partir duquel on clenchait les actions de macro. Il s'agit du point d'entrée du formulaire F.navig.action et de la rubrique outil action du formulaire F.navig.principal, comme vous allez pouvoir le constater après avoir validé le bon mot de passe. C'est la raison pour laquelle, effectivement, les actions de macro se déclenchent, puisque le chargement de ce formulaire est commandé. En conséquence, il n'est pas utile et pas conseillé de reproduire le même test à l'ouverture de chaque formulaire d'action. En effet, malgré l'accès a priori déverrouillé, le mot de passe serait demandé à chaque ouverture respective. Et souvenez-vous, la macro auto-exec que nous avons conçue dans l'exercice précédent affiche le formulaire de navigation par défaut, celui-là même. A l'avenir, nous verrouillerons l'environnement pour qu'aucun autre objet ne soit accessible. En conséquence, nous avons protégé l'accès aux outils sensibles en associant des actions de macro sur événement, celui du chargement du formulaire. Sachez néanmoins qu'une autre méthode est intéressante que vous pouvez visualiser en passant au mode conception du formulaire de navigation principal. Elle consiste à déclencher ces actions au clic sur un onglet précis pour seul. Il suffit de le sélectionner en le cliquant directement, en mode conception bien entendu, et ensuite, il ne reste plus qu'à définir les actions de macro sur l'événement choisi grâce à sa feuille de propriété. Il pourrait, par exemple, s'agir de l'événement au clic. Voilà donc pour la suite de ces démonstrations. J'espère que cet exercice vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombach.fr. Je vous remercie.